Le domaine compte Péral dit fleuron de l'AOC Ajaccio. 50 hectares de vignes, 250 000 bouteilles produites dans ces caves chaque année et à proximité immédiate, les chantiers du centre hospitalier d'Ajaccio et d'un collège. C'est bien le collège qu'on voit qui s'est construit devant nos vignes, qui devrait ouvrir ses portes bientôt, d'ici une petite année. Cette vignerone garde le sourire et pourtant la future route permettant de rejoindre ses équipements modifiera considérablement son domaine. Elle reliera le quartier du Vazio à ce nouveau quartier du Stiletto. On regarde ce qui a été décidé par le conseil municipal en 2017 après enquête publique. On était effectivement arrêté sur l'axe Vazio-Stiletto et dans cet axe-là, je vous l'ai dit, il n'y avait pas 36 options, il y en avait deux et une aujourd'hui vient d'être rayée. Donc par définition, il reste celle du contournement des vignes. En effet, deux possibilités s'offraient aux vignerons, voir la route passer au milieu du domaine en suivant cette voie existante. Toutes ces installations, la cave, les cuves de béton auraient dû être déplacées, inenvisageables en raison du coût, mais pas seulement. Le vin, c'est un produit très sensible, presque humain. Si on lui change son environnement, potentiellement on peut changer aussi le résultat final. Le tracé de la future route longera donc les vignes en suivant, grosso modo, celui de cette voie, sacrifiant 2 à 4 hectares de chaque arrêt loup. Le moindre mal, en tout cas, après analyse, ça serait de rogner un petit peu cette vigne, le moins possible, bien évidemment, mais de contourner le domaine pour le garder en tout cas d'un seul tenant et conserver surtout toute la partie de vinification, d'accueil du public et de travail du vin. Aucune date n'a été annoncée pour le début des travaux. L'hôpital et le collège seront sans doute inaugurés bien avant l'arrivée des pelleteuses. Les joggeurs profitent donc, tant qu'ils le peuvent, de ce poumon vert au cœur de la ville.